La mise en place d'un processus démocratique avec un parti politique dont tu ferais partie, évidemment, on appelle ça une sorte de parti politique qui pourrait ouvrir les esprits sur d'autres manières d'envisager la gestion de la cité. Alors, c'est juste inimaginable de mon point de vue, pour ce qui me concerne, parce que pour moi les partis politiques sont des outils de dépossession. De dépossession politique du plus grand nombre, de la quasi-totalité des citoyens. En disant, je vais m'occuper de la politique, Élise et moi, je m'occupe de tout. Les membres des partis volent en quelque sorte l'activité politique aux autres, les dissuadent de s'en occuper, et je trouve ça contraire à l'intérêt général. Donc je ne risque pas d'aller me mettre dans un parti pour... je ne ferai pas ça. Maintenant, est-ce que tu dis un parti dont l'objectif va être d'introduire le RIC dans la Constitution ? Mais je rappelle que ce qui va nous émanciper, ça n'est pas le RIC dans la Constitution. C'est nous capables de lire le RIC, de l'écrire et de le défendre. Ce qui va nous sauver, ce n'est pas un texte de Constitution, c'est des citoyens constituants. Donc je sens que vous n'avez pas envie de faire des ateliers, vous n'avez pas envie de travailler, vous voulez que ce soit un sauveur ou des sauveurs, une bande de sauveurs qui vous tirent d'affaires. Et moi, je pense qu'il faut que vous travaillez. Je pense qu'il faut que vous vous entraîniez à être des milliers, des centaines de milliers, à être capables d'écrire vous-même la Constitution, d'écrire vous-même le RIC et de le défendre pied à pied. Parce que si on se contente de le faire écrire par des sages et imposé par des sages, il n'y aura personne pour le défendre quand il va se faire attaquer, à mon avis.